Lorsqu'on évoque l'Union Européenne, l'électeur n'a pas toujours les idées claires. L'Union Européenne c'est une union entre pays. Au début c'était pour tout ce qui était pacifique, etc. Pour moi ça représente une sorte de puissance, d'union entre les Etats, une véritable coopération. C'est un ensemble de pays d'Europe qui sont ensemble pour voter des lois. Voter des lois, ce sera précisément l'objectif des 720 députés qui siégeront au Parlement Européen après le scrutin du 9 juin. Ils représenteront environ 360 millions d'électeurs inscrits dans les 27 pays membres de l'Union Européenne. C'est le plus grand électorat transnational au monde. Alors comment voter pour les élections européennes ? Les différents partis politiques belges sont affiliés à des partis politiques européens. Dix partis européens sont officiellement reconnus et portent des convictions allant de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Au Parlement, ces partis sont rassemblés au sein de sept grandes familles politiques d'au moins 23 euros députés de différentes nationalités. Les députés peuvent aussi choisir de rester indépendants. Ils sont alors appelés les non-inscrits. Au sein du groupe de la gauche, on trouve le PTB. Chez les sociodémocrates, il y a le Parti Socialiste, Voreuil. Dans le groupe des Verts, Écolo et Groun. Dans le groupe Renew Europe, le Mouvement Réformateur, l'Open VLD, Volt Europa et Défi. Au Parti Populaire Européen, le CDNV, les Engagés. Chez les conservateurs et réformistes, la NVA. Enfin, le groupe Identité et Démocratie rassemble les députés du Vlaams Belang. La grande différence avec le Parlement fédéral belge ou les parlements régionaux, c'est qu'ici, au Parlement européen, 27 nationalités différentes se côtoient. Il faut pouvoir interpréter tous les échanges qui se passent dans cet hémicycle. Et pour ça, un outil est indispensable, c'est la traduction. Nous avons un très grand service avec des interprètes pour chacune des langues officielles. Nous avons une programmation qui détermine par rapport aux besoins des députés, c'est-à-dire là où ils travaillent en commission parlementaire ou en plénière ou dans des groupes de travail spécifiques, quels sont leurs besoins en langue. Les élections européennes de juin 2024 marqueront le début d'un nouveau cycle législatif après cinq ans d'activité parlementaire et plusieurs crises en Europe. Il a fallu voter le traité du Brexit et on a vu partir les députés britanniques, la plupart en larmes. Mais c'est aussi la législature du Covid, donc ce Parlement a dû travailler pendant quelques mois à distance. Puis bien sûr, la guerre en Ukraine, l'essai d'annexion territoriale de l'Ukraine par la Russie, ça a aussi créé des moments politiques très forts. Votre vote sera déterminant pour plusieurs enjeux clés de l'avenir de l'Europe. Il y a l'économie, l'énergie, l'environnement ou encore la place de l'Union européenne sur la scène internationale.